... Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre de cet exercice hebdomadaire. Ce soir, nous n'allons pas revenir sur les décisions du Conseil de ministre parce que simplement, le vendredi dernier, il n'y a pas eu Conseil de ministre. Nous tous, nous étions conviés à l'Assemblée nationale pour la présentation du projet du budget pour l'exercice 2023. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans le détail parce que demain, déjà, le Premier ministre-chef du gouvernement passera devant les élus du peuple pour apporter les réponses et réagir aux différentes suggestions qu'ils avaient faites au cours du débat général qui a suivi la présentation du projet du budget pour l'exercice 2023. Mais comme vous le savez tous, le week-end a été marqué par la récrudescence des attaques du Rwanda et du M23 contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Et à ses propos, justement, le président de la République a réuni samedi. Vous avez tous suivi. D'abord, c'était une réunion avec des membres du gouvernement originaires de cette partie du pays. Ensuite, le président de la République avait présidé la réunion du Conseil supérieur de la défense pour laquelle j'avais fait le compte-rendu des décisions qui avaient été prises à l'occasion. Et des décisions ou des demandes qui avaient été formulées au gouvernement, il y en a une que vous avez suivie aujourd'hui parce que le ministre, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères a été instruit pour notifier à l'ambassadeur rwandais son expulsion, ce qui a été fait aujourd'hui. Vous avez aussi suivi. Dans le compte-rendu, on aura l'occasion de discuter sur les principaux points qui ont été abordés. On avait parlé de la restriction de mesures, notamment au niveau des frontières. La Direction générale de migration travaille à identifier ces mesures et communiquera à propos. Pour le reste, nous nous affairons plus tôt. Je pense que dès demain, des collègues du gouvernement vont s'y rendre dans les parties touchées pour apporter une assistance humanitaire parce que c'est un drame qui vient encore compliquer une situation qui était déjà préoccupante. Vous avez suivi l'alerte de l'UNICEF et d'autres organisations qui sont basées sur place parce que dans leur folie criminelle, les M23 RDF ont attaqué le camp des déplacés des Nyonguera où pouvaient être gardés des populations déplacées. C'est constitutif des crimes de guerre et tous ces faits, nous les documentons. Et les moments venus, nous serons en mesure de faire prévaloir nos droits devant les instances internationales. Voilà ce que je peux dire en guise d'introduction parce que c'est un sujet que vous avez beaucoup suivi. Je pourrais être disponible justement pour répondre à plusieurs, à quelques questions d'éclairage. Mais déjà, je dois rappeler que cette série d'offensives sur l'opposition des forces armées de la République démocratique du Congo est la suite du communiqué auquel nous avions réagi du gouvernement rwandais qui aligne malheureusement des argumentaires fondés sur du mensonge. En prétextant que les forces armées de la République démocratique du Congo avec les FDLR travaillent à attaquer le Rwanda, ce qui est totalement faux. Et en prétextant qu'il existe un discours de la haine contre la population rwandophone portée par des autorités publiques en République démocratique du Congo. Ce qui est totalement faux parce que vous êtes là, vous pouvez le témoigner. Il est tout évident, depuis que nous vivons cette recrudescence de l'insécurité, les instructions au niveau du gouvernement sont extrêmement claires pour tous ceux qui se complaisent à aller dans ces sens. Ici, nous dénonçons cette attitude déliqueuse de Kigali pour laquelle nos forces armées répondront jusqu'au sacrifice suprême pour qu'aucun centimètre carré de la République démocratique du Congo ne puisse être cédé. Vous avez aussi suivi qu'il a été dit que le président de la République devrait prendre la parole dans les prochains jours pour fixer les cas parce qu'il est question pour nous de défendre l'intégrité de notre territoire. Voilà, on va commencer avec la série de questions. On va commencer par Paul Matteno. Merci beaucoup, M. le ministre. Vincent Carréga, expulsé de la RDC, c'est une décision courageuse du gouvernement. Beaucoup de voix s'élèvent pour demander encore au gouvernement de prendre une autre décision courageuse, celle de quitter l'East African Community. Comment vous réagissez ? Petite question. Beaucoup de gens disent que c'est un signal fort que le gouvernement donne en face du monde, mais qu'Ariga sort de la RDC par le Braza. Est-ce que le Rwanda ne donne pas un autre signal fort au gouvernement en disant que nous pouvons entrer par Kinshasa, nous pouvons entrer à Kinshasa par le Braza ? Bon, je ne voudrais pas aller dans les supputations. Il aurait pu choisir n'importe quelle destination pour sortir du territoire national. Cette expulsion est arrivée, parce que vous savez d'ailleurs, depuis plusieurs mois, les compatriotes, même ici, je pense que nous avions eu à répondre à cette question. Pourquoi vous n'expulsez pas l'ambassadeur rwandais ? Un ambassadeur a pour mission de s'assurer de maintenir les rapports entre les deux États, pour que s'il y a des problèmes, que cette facilitation s'efface. Je ne pense pas que c'était le cas pour lui. Mais ceci dit, si on l'avait gardé ici en République démocratique du Congo, c'est parce que fidèle à nos engagements, le président de la République voulait toujours garder des fenêtres pour que nous puissions avoir des espaces de discussion avec le voisin rwandais. Et malheureusement, l'attitude dont fait montre ces pays n'est pas des natures à suivre la voie de la paix, celle que nous avons choisie. Donc, il était question pour nous de réagir au plan diplomatique aussi pour que cela serve justement de... Peut-être que cela va servir des détonateurs pour qu'ils comprennent finalement que la voie de la guerre et de la violence qu'ils choisissent, c'est une voie qui finira par se retourner contre eux. Voir toutes ces populations, ces jeunes enfants, ces jeunes dames déambulées dans les villes, je ne sais pas quels sont les plaisirs que prouvent le gouvernement rwandais à offrir un tel spectacle, mais je pense que le temps de la fin pour ces types d'attitudes est arrivé et donc nous devions réagir tel que nous avons réagi. Pour le reste, je ne voudrais pas aller dans la spéculation parce que je... Vous dites ? Bon, écoutez, nous venons d'adhérer à la Eastern African Community qui est un régroupant qui compte six pays. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qui sont d'ailleurs traditionnelles pour le Rwanda parce que finalement, dans la ligne doctrinaire de ce pays, c'est de penser qu'on ne peut construire que dans le mensonge. Vous avez vu que le président de la République, quand il est arrivé, il a pris, il a fait le choix difficile de reconstruire la paix dans la sous-région avec chacun de nos pays voisins. Le président de la République est parti au Rwanda en juin 2021. Le président Kagame est venu à Goma et vous avez vu de la manière la plus transparente, des accords ont été signés notamment pour protéger les investissements et il y a des accords, un accord qui a été parrainé un protocole d'accord entre une compagnie rwandaise d'Eater Limited et la société qui produit de l'or ici, Sakima, parce qu'il y avait un besoin de commencer à parler économie pour les biens de nos populations. Mais je pense que cet agenda transparent et clair qui a été proposé parce qu'il faut considérer ici, il faut d'ailleurs faire la nette démarcation entre le pouvoir rwandais et la volonté du peuple rwandais parce que fort malheureusement dans les mesures des rétorsions que nous allons prendre, c'est les populations qui vont subir l'attitude d'un pouvoir qui est coutumier des violences. Malheureusement, ce n'est pas cette violence qui va définir la suite de nos rapports et ce n'est pas parce qu'il y a cette attitude belliqueuse vis-à-vis du voisin rwandais que nous allons quitter l'Eastern African Community. De toute évidence, si telle est l'option, si telle doit être la conséquence, les moments venus, les instances habiletés se prononceront. On va prendre les questions de Richard Chacot et puis ce sera Mme Pamela Amounazou. Merci beaucoup, M. le ministre. Deux questions. Plusieurs sources locales au niveau du Nord-Kivu renseignent que la chute de Kiwanja et des retours au centre auraient été facilitées par non seulement l'implication de certains au gradé de l'armée congolaise mais aussi de l'armée ougandaise comme ce fut le cas de Bounagana. Alors je voulais savoir où se situerait la responsabilité de l'Ouganda dans la crise sécurité dans l'est du pays. Deuxième question, M. le ministre. La situation qui traverse le pays appelle à une mobilisation générale de la population et pourquoi pas de la classe politique congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui le président de la République est-il disposé à recevoir ou à réunir toute la classe politique congolaise pour éclairer les avis des uns et des autres afin de résoudre la question de l'est ? Merci. Alors je veux commencer par la deuxième question parce que c'est une question qui fait l'unanimité et je dois vous rappeler qu'au regard de l'évolution de la situation sécuritaire aujourd'hui ainsi que des rapports diplomatiques avec le Rwanda vous constatez que la volonté du Rwanda c'est de faire la guerre de manière permanente à la République démocratique du Congo et la guerre qui nous est faite aujourd'hui c'est pas une guerre qui est faite au président Tshiseke Dientuit et Persone c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais parce que pendant 25 ans les rapports existent ils se sont construits ils se sont construits sur le malheur du Congo des réseaux condémentels des projets des raffineries encore aujourd'hui la ministre Ademine me disait que le Rwanda avait adhéré au processus de Kinberley alors qu'il ne dispose pas des diamants dans son sous-sol donc il y a un réseau de trafic qu'ils ont toujours voulu entretenir c'est les réseaux qui leur permet de survivre et de construire leur économie vous avez vu que le président de la République leur a fait une proposition à table de manière transparente venez on va voir s'il y a des opportunités pour qu'on puisse y travailler clairement ça ne les intéresse pas de faire les affaires de manière transparente parce qu'ils se sont construits justement dans les pillages des ressources telles que bien souvent documentées donc aujourd'hui il est clair le président de la République s'exprimera il pourra de manière clair fixer le cap par rapport aux préoccupations qui sont les vôtres mais il y a un point commun qui nous unit tous ici c'est la patrie et moi je n'ai pas entendu même si d'autres se font encore silencieux mais je n'ai pas entendu de voix qui soit discordante sur la nécessité de mettre fin à cette situation de part et d'autre d'ailleurs donc il y a un besoin pour nous plus qu'avant de nous mettre ensemble parce que finalement lorsque vous regardez la situation de manière générale vous voyez que nous faisons beaucoup d'envieux le président qui est passé devant vous a fait des insinuations sur Brazzaville je ne voudrais pas le suivre dans ce schéma là mais il faut considérer que la reconstruction les développements de la république démocratique du Congo aura un effet contagieux sur la région je n'ai pas envie de nous rappeler les années 70 les années 80 et les rôles que la RDC joue pour le monde à l'époque et donc on peut comprendre que le calcul stratégique de certains c'est de considérer que le Congo doit rester faible mais le Congo ne peut démarrer dans la faiblesse que si nous les leaders congolais nous continuons à être divisés y compris sur ce qui nous est les plus précieux ce qui nous est les plus précieux aujourd'hui c'est les Congos pour lequel jeunes femmes journalistes nous tous nous devons être offrants pour défendre notre patrie c'est la seule que nous avons ce n'est pas parce que il ne faut pas laisser les gens penser qu'ils peuvent s'hasarder à prendre un centimètre carré du territoire que bon voilà les Congos sont trop grands pour être gouvernés par les Congolais ce n'est qu'en lançant un message une réponse d'unité que nous pourrons démontrer à la face du monde que nous sommes nous-mêmes les mieux placés pour assurer notre défense il faut que cela soit bien clair sinon cette situation ne perdurerait pas depuis autant d'années et je pense que cette fois-ci ça doit être la dernière parce qu'on ne va pas pendant toute une génération s'il faut prendre les départs du génocide en 1994 être dans une situation de détresse compter des femmes violées des enfants qui ne vont pas à l'école des avenirs gâchés cette fois-ci je pense que le moment est venu pour nous tous de nous lever et de mettre un terme définitivement à cette situation qui plombe finalement notre développement vous avez suivi ici avec le ministre des finances qui vous a dit que les dépenses sécuritaires ont explosé dix fois plus dix fois plus pour les secteurs de la sécurité parce que c'est une armée que nous devons reconstruire c'est dans l'armée au sein de laquelle vous devez former vous devez faire des programmes d'équipement en munitions vous savez entre temps qu'il y a un programme de nettoyage qui s'est fait au sein de l'armée et d'ailleurs je pense qu'on a profité pour lancer ces offensives parce qu'à peine il y a eu un nouveau commandement militaire qui a été mis en place à la demande d'ailleurs des beaucoup des notables des provinces touchées par l'insécurité parce qu'on savait que de ce côté là il y avait des complices il y avait des traîtres qui permettaient à la situation de se pérenniser et donc lorsque le président de la république fait le choix de nommer un nouveau commandement il y a forcément des intérêts qui sont perturbés et il y a forcément dans ça le besoin de donner un coup pour dire bon voilà c'est pas parce que vous avez mis un nouveau commandement que vous allez penser nous dissuader dans l'oeuvre dans les basses oeuvres dans lesquelles ils sont parce qu'ils ont malheureusement ils ont malheureusement deux relais qui sont ici et c'est que vous dites il y a évidemment au sein de l'armée les renseignements militaires qui travaillent au quotidien pour arriver à déceler tous ceux qui sont traîtres et tout il y a évidemment lorsqu'il y a des situations par exemple la chute comme vous aviez dit des localités il y a des responsabilités qui doivent être établies et il y a dans la chaîne du travail qui s'est fait au niveau de l'armée on situera les responsabilités vous avez vu les images qui ont circulé des choses qui ont été dites il existe un auditorat et des services judiciaires au sein de l'armée qui pourront le moment venu établir les responsabilités qui ont justifié cette situation alors vous avez parlé de la de l'armée ougandaise c'est qu'il faut savoir d'abord c'est que nous nous sommes en train d'opérer avec l'Ouganda de manière claire à Béli contre les terroristes des ADF nous avons évidemment entendu des informations dans ces sens disant qu'il y a eu une implication qui aurait eu l'implication de l'armée ougandaise dans les événements qui se sont passés c'est des faits qui sont en train d'être rétracés les moments venus dès que les détails seront prêts nous pourrons vous donner la position du gouvernement quant à ceux voilà on va prendre la question de les questions de madame Pamela Amunazou et puis ce sera Clément Mwamba merci monsieur le porte-parole pour la parole j'ai trois petites questions la première Vincent Carrega quitte la république démocratique du Congo qu'est-ce que ça va changer à la situation actuelle la deuxième question monsieur le porte-parole concerne la situation dans l'est ce qui s'est passé notamment le week-end selon certaines sources les forces armées de la RDC n'ont pas combattu pour protéger ou sauver on va dire Routurou Centre et Kiwanja est-ce qu'aujourd'hui à ce jour on peut dire que l'armée est capable de ramener la paix dans cette partie sans qu'il n'y ait négociation ou uniquement avec les armes de toute évidence on nous force la main justement pour aller négocier avec des groupes terroristes ici si vous avez suivi les communiqués peut-être que les gens ne le savent pas qu'il existe un centre conjoint des opérations entre la république démocratique du Congo nos forces armées et la MONUSCO qui opèrent avec des drogues des surveillances qui voient les mouvements qui s'opèrent au niveau de la frontière la nuit des colonnes des militaires qui viennent qui opèrent parce que comment expliquez-vous que le secrétaire général de Nations Unies lorsqu'il parle de l'Union 23 il reste un diplomate pour ne pas citer les Rwandais vous avez suivi le propos de Mme Binto à propos c'est une armée étrangère qui opère sous les couverts des autres donc dire que les forces armées de la république démocratique du Congo n'ont pas combattu moi je ne voudrais pas aller ou tomber dans les pièges de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux il faut savoir qu'il y a beaucoup de manipulation et il faut savoir que la situation opérationnelle sur terrain elle est très dynamique vous pouvez penser qu'ils ont cédé cette localité mais peut-être que c'est une stratégie de contournement peut-être qu'on s'est dit par rapport au feu que l'ennemi peut avoir on peut perdre une bataille mais perdre une bataille ne veut pas dire perdre la guerre et donc c'est pour ça que sur toutes ces informations qui viennent du front il faut toujours avoir un certain filtre un certain recul mais pour ce qui reste les responsabilités sont établies seront établies nous faisons les suivis en tout cas au niveau de l'armée il y a un suivi qui est fait avec le nouveau commandement militaire pour s'assurer que nos militaires disposent de tout parce que d'abord ils sont mus par une raison qui est juste défense la défense de notre territoire pour le reste il y a évidemment des questions sur les terrains des difficultés opérationnelles qui sont inhérentes dans toute guerre vous pensez regarder ce qui se passe en Russie on pensait que l'Ukraine serait un boulevard ce qui ne l'est pas et donc il ne faudrait pas qu'on essaie de spéculer beaucoup sur des questions aux opérationnels alors Carrega Aouts qu'est-ce qui change mais tout change parce que justement il était des traits d'union qui symbolisaient l'existence des rapports entre les deux états le fait qu'il ne soit plus là donne un message qui est clair pour ce qui concerne la république démocratique du Congo Juste une dernière question permettez-moi c'est par rapport à l'assistance humanitaire en quoi va-t-elle consister exactement ? Alors je crois que le ministre des affaires humanitaires avait réuni la semaine dernière les organisations qui opèrent moi-même qui vous parle nous sommes régulièrement en contact avec les responsables notamment de Ocha pour suivre comment la situation évolue il y a beaucoup de besoins il y a besoin d'eau il y a besoin de latrine il y a une liste et c'est d'ailleurs c'est pourquoi la mission qui devait y aller aujourd'hui n'est pas partie parce qu'il fallait justement être en mesure de réunir tous ces besoins humanitaires pour qu'une réponse puisse être accordée et c'est cela l'humanitaire c'est justement l'une des raisons qui complexifie la stratégie des défenses de nos forces armées parce que pour nous il est question de penser à tous ces Congolais qui sont parfois pris entre les deux feux les autres viennent dans une aventure criminelle où les vies humaines n'importe peu mais nous nous devons penser à la sécurité de Congolais et être sûr qu'ils subissent le moins des dégâts de ce qui se passe et là d'ailleurs c'est extrêmement choquant de voir qu'il y a tous ces humanitaires qui opèrent de voir que beaucoup de pays occidentaux sont assez frileux pour dire le mal là où le mal s'est fait le Rwanda devrait être sanctionné pour tous les torts qui causent à ces populations innocentes je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase où nous continuons de documenter tout ce qui se fait les moments venus nous ferons prévaloir nos droits devant les instances internationales on va prendre les questions de Clément Mouamba merci monsieur le ministre monsieur le ministre le pays est en guerre ma préoccupation c'est de savoir pourquoi le gouvernement congolais refuse d'admettre qu'il a conclu un accord d'achat d'armes et d'hélicoptères avec le gouvernement russe deuxième préoccupation c'est de savoir il y a une vingtaine de journalistes qui sont traqués par le M23 cachés à Routro qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour assurer leur protection et sécurité alors sur la deuxième question depuis le début de ces événements j'ai parlé à plusieurs journalistes qui étaient justement bloqués à Kiwanja qui malheureusement ont éteint leurs médias parce que pris pour cible par le M23 c'est vraiment tout ce qui existe de criminel qui opère dans cette partie du pays parce que refuser aux journalistes d'opérer parce que vous voulez les prendre pour des vassaux c'est tuer la liberté de la presse c'est pourquoi nous nous battons au quotidien parce que pour nous nous pensons que les journalistes doivent être en mesure de témoigner de montrer ce qui se passe sur terrain à propos nous étions en contact étroit avec la Monusco je pense qu'ils étaient une vingtaine on a réussi à ramener sur gomme à une douzaine et nous continuerons de suivre la situation avec la Monusco pour être sûrs que les journalistes reviennent à un endroit où leur sécurité est assurée pour qu'ils continuent à faire leur travail sur la question russe mais il n'y a rien à nier parce qu'il n'y a pas d'accord qui a été signé je pense qu'il y a eu une mise au point qui avait été faite au niveau du ministère de la défense et si je peux me permettre d'aller dans le détail il était il y a eu des contacts à l'époque du ministre Moukhena Péassonam d'une société russe dont je n'ai pas retenu le nom qui voulait fournir de services aux forces armées de la République démocratique du Congo mais c'est une démarche qui n'a pas abouti et lorsque cela s'est fait cela s'est faisait dans un contexte où nous n'étions pas encore dans une situation de guerre avec l'Ukraine c'est dans ces non-mordres que je pense que les russes avaient fourni une assistance militaire aux forces armées de la République démocratique du Congo mais c'est là en février 2021 si ma mémoire est bonne mais cela a été fait cela a été notifié par les russes aux Nations Unies c'est justement ces régimes d'embargo que nous combattons parce que chaque fois que nous recevons des armes ces armes doivent être tracées on doit savoir d'où c'est venu et donc sur la question de russes pour terminer le président de la République a été très clair nous étions avec lui à Londres à l'occasion de l'Africa Summit où on lui a posé la question s'il allait recourir au groupe Wagner pour assurer la sécurité il s'est dit on ne va pas recourir à une milice pour régler des problèmes des milices et donc aujourd'hui c'est clair le gouvernement de la République démocratique du Congo qui entretient encore des rapports diplomatiques avec la Russie n'est pas dans une option comme celle-là parce que je sais que la participation de mon collègue de la défense à une conférence organisée en Russie il y a quelques temps fait beaucoup jaser mais je pense que les gens doivent savoir que même lorsqu'il y a la guerre et le président de la République l'a dit il doit toujours avoir de moyens de communiquer donc de ces points de vue cela doit être bien clair mais ceci pose la question et d'ailleurs je voudrais vraiment que nous tous les Congolais on prenne conscience que notre défense ne peut être mieux assurée que par nous-mêmes et donc au-delà de tout aujourd'hui les défis auxquels nous faisons face notamment la montée en puissance de nos forces armées ce n'est pas des défis qui commencent avec le président Tshisekedi il faut regarder par quel processus nous avons commencé s'il faut repartir je ne voudrais pas faire l'histoire parler de forces armées congolaises après le dialogue de Saint-City qui devait fusionner avec l'armée du RCD l'armée du MLC plus tard brassage mixage mais tout tout ce qui a été fait n'était pas de nature à solidifier l'armée disant les choses telles qu'elles sont mais le président Tshisekedi est là il dit des choses de manière claire j'étais avec lui à Bounia lorsqu'il disait qu'il y avait des problèmes des effectifs dans l'armée ça pouvait paraître des questions taboues mais je crois que le président de la république dans sa stratégie s'insère aujourd'hui les Congolais nous devons tous savoir que nous avons une armée où il y a des militaires qui sont braves qui sont vaillants mais une armée qui doit être réorganisée par rapport aux objectifs et à l'ambition du pays c'est pour ça que dans cet ordre il est prévu d'ici la fin de cette année les recrutements des 18 000 jeunes pour l'armée et de 6 000 pour la police et les budgets et à francs a été mis des côtés je ne pense pas qu'il y a déjà eu un effort aussi massif une volonté aussi claire de restructurer notre armée et tout ce que nous subissons aujourd'hui comme attaque à l'est de la république c'est pour être sûr que nous n'ayons pas suffisamment de temps pour réorganiser notre puissance de feu parce que lorsque nous aurons réalisé notre puissance de feu les autres n'existeront pas malheureusement entre états ce qui doit compter c'est les rapports de force mais quoi qu'il en soit nous nous avons la détermination autour du président et c'est cette détermination que tous les Congolais doivent avoir défendre la patrie ne veut pas forcément dire toucher les armes mais vous pouvez avec votre micro défendre la patrie il faut que cela soit bien noté de tous on va prendre les questions de Marlon Kacham et puis c'est Srapichou Mounouma Monsieur le ministre je veux vous poser une question qui se pose aujourd'hui dans les chefs des Congolais et vous avez aussi tenté d'effleurer à travers vos différentes réponses par des brides des réponses mais j'aimerais avoir beaucoup plus de précisions alors selon les derniers classements mondiaux de Global Firepower les FRDC se situent actuellement à la 76ème place sur 140 forces armées répertoriées dans les mondes et comparativement à l'année 2021 les FRDC ont gagné 5 places dans les mondes et en Afrique les FRDC sont classés 11ème puissance militaire Monsieur le ministre ce qui est marrant amusant et inquiétant aussi c'est que l'armée rwandaise n'est jamais citée dans ses rapports on ne cite mais on ne parle même pas de l'existence de l'armée rwandaise mais qu'est-ce qui se passe quand on ne cite pas l'armée rwandaise et que nous-mêmes les FRDC nous n'arrivons pas à bouter cette prétendue armée sur le sol congolais alors une autre question Monsieur le ministre ne sommes-nous pas en train de nous tromper d'adversaires quel est le vrai problème de l'armée congolaise aujourd'hui effectif du personnel militaire actif vous avez essayé de répondre donnez-nous des chiffres il faut combien d'hommes sur le terrain pour se battre contre cette petite armée rwandaise deuxième chose les budgets alloués à l'armée congolaise est-ce aussi un problème ou encore il y a un problème qui a pris déjà des racines que nous saurons nullement donner des solutions par rapport à la guerre non je crois que d'abord sur le classement que vous avez fait bon je dois je dois relire et vérifier peut-être que c'est des classements qui se font suivant tel 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 point n'ayant pas lu je saurais pas le commenter mais ici il faut retenir une chose parce que nous devons nous dire les choses telles qu'elles sont ça fait 25 ans au moins que notre armée est sollicitée ça fait 25 ans que la crise à l'est perdure ça fait 25 ans les militaires il y a des règles lorsque vous allez au front vous faisiez peut-être 2-3 jours on vous relève il y a c'est des choses dont on ne peut pas aller dans le détail et pour lesquelles malheureusement je n'ai pas tous les détails non plus peut-être que avec mon collègue de la défense un jour on abordera les sujets mais ici ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a un plan massif de réforme de l'armée on a fait aboutir la loi de programmation militaire qui était attendue depuis une bonne dizaine d'années on en parle on n'en a jamais eu dans les budgets en cours d'examen dont on demandera la recevabilité demain à travers la voix du chef du gouvernement il est prévu à peu près un milliard de dollars c'est un effort considérable qui a été fait et donc quoi qu'il en soit moi je ne voudrais pas aller dans des comparaisons avec telle armée ou telle autre mais nous nous allons grâce à la stratégie mise en place assurer la montée en puissance de nos forces armées pour défendre l'intégrité de notre territoire et donc si aujourd'hui vous savez dans l'histoire des nations il y a des cycles il y a des cycles à un moment donné nous étions nous les plus puissants de la sous-région et aujourd'hui il y a ce qui se passe ce qu'il y a aujourd'hui n'est pas appelé à rester comme tel parce que nous avons déjà commencé le travail lorsque vous faites le diagnostic vous savez par où il faut commencer à boucher je vous ai parlé du programme massif des recrutements des 18 000 jeunes ça veut dire que nous avons déjà pris conscience et que le reste c'est une question qui va se gérer avec le temps et je suis sûr que nous allons y arriver on va prendre les questions de Pichu Monomba merci monsieur le ministre pour la parole j'ai juste je crois deux petites préoccupations vous l'aviez dit d'ailleurs que les pays occidentaux sont encore loin d'indiquer le mal par rapport à ce qui se passe dans l'est aujourd'hui tout est clair on le sent l'hypocrisie et l'indifférence de cette communauté internationale dans des appels clairs lancés et le preuve brandie par votre gouvernement il y a des analystes qui font même une corrélation directe entre la vente des blocs pétroliers et gaziers et la recrudescence des combats du coup lancés par l'EM23 citez les cas la RDC n'est-elle pas en face d'une guerre contre les puissances qui pient depuis toujours les ressources naturelles dans l'est les mêmes puissances que vous les gouvernements congolais appellent pour stopper l'agression et si vos cris des dénonciations ne sont pas entendus quel est le plan B bon écoutez il n'y a qu'un seul plan que nous devons avoir c'est d'être en mesure d'assurer la défense de notre territoire et cela pour assurer ces défenses je vous ai dit il y en a qui ont besoin des armes qui sont les militaires mais il y en a qui ont leurs plumes qui ont leurs micros vous pour contribuer justement à la défense de ceux qui nous réunissent tous et donc aujourd'hui il ne faut pas et cette expérience doit nous conforter davantage à l'idée que nous devons véritablement prendre conscience du rôle de notre pays et de ce que nous citoyens congolais avons comme responsabilité par rapport à ce pays nous avons tous les potentiels du monde ici dont on parle mais exploitons-le donnons-nous les moyens par exemple d'assurer la préservation de nos richesses moi je ne voudrais pas nous entendons je ne voudrais pas aller chercher à blâmer les grandes puissances nous font la guerre et tout le reste parce que vous allez remarquer quelque part quelqu'un l'a dit ici il y a toujours un complice il y a toujours un congolais qui contribue à une guerre contre sa propre patrie moi je suis choqué de voir que certains s'éplaisent à critiquer l'armée mais avez-vous déjà entendu un américain dans un pays démocratique comme les états-unis critiquer l'armée américaine ce n'est pas que l'armée ne peut pas être critiquée mais lorsque vous êtes dans un contexte où les pays doivent être défendus vous vous assurez de donner toutes les chances quelqu'un m'a fait observer ce matin que finalement ce sont les médias qui font par exemple la publicité de ce que font les agresseurs les phares d'essai ont perdu tel ont perdu tel ont perdu tel mais il faut toujours avoir les récules qu'ils font par rapport au dynamisme de la situation opérationnelle sur terrain parce que c'est des situations qui ne sont pas figées c'est des situations qui changent donc il est important que les uns et les autres intègrent cet aspect alors je ne voudrais pas non plus voir des liens avec le fait que nous on veut mettre en valeur nos blocs pétroliers parce que justement nous avons besoin de régler aujourd'hui les virongas dont tout le monde parle mais c'est là que se passe la violence combien de gens de manière claire viennent condamner nous avons suivi la position américaine nous espérons qu'ils iront plus loin parce qu'il ne suffit pas de dénoncer les balles il faut condamner et nous espérons les autres sûrement parce que il y a la diplomatie qui se fait vous avez vu que le président de la république a reçu l'émissaire du président angolais qui s'occupe de la médiation du processus de Luanda et que nous qui sommes fidèles à nos engagements notamment pour avoir une région stable nous continuerons peut-être que ces pays là travaillent en dessous de même mais ici il faut que le mal soit dit et nous attendons de tous ces pays du monde ce serait justice dans un contexte où le monde se mobilise quotidiennement pour l'Ukraine qui est agressée que le monde puisse se mobiliser non pas parce que nous nous sommes au gouvernement mais pour ces jeunes enfants qui déambulent vous avez vu les photos pour ces femmes qui sont à nouveau violées et ça fait autant d'années que ça dure ça doit s'arrêter alors on va prendre les dernières questions parce qu'il est question de laisser l'antenne on va prendre les questions de madame Sylvie Bongo comme ça nous pourrons dire un mot en lingala Patrick Mouyaya merci on va recevoir les matchs de la plombale on va faire leholder on va béné Frage en 2013 M23 on va tout le monde dans le monde on avait fait un mot en lingala je n'ai pas le monde on a fait qu'il y a une autre joseph et on va tout le monde les taux les amis ils étaient avec un homme chef d'état major général ... 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